Bonjour à tous, SV de Summers. À des heures, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser et jouer au jeu Sunflower Land. C'est parti ! On est sur mon terrain Sunflower, celui que j'avais acheté à un matic. J'espère que vous en avez acheté lorsque j'avais montré comment le faire dans une crypto-news. Si ce n'est pas le cas, regardez la vidéo et essayez d'en avoir un, peut-être qu'il en reste. Je pense qu'il s'agit d'une opportunité en or. Il est probable que ce jeu fasse beaucoup parler de lui dans quelques mois. Donc, on va voir comment y jouer. Et j'en profiterai pour vous donner ma stratégie de départ. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, il nous faut planter des graines, puis vendre fleurs ou légumes une fois arrivés à maturité. On va dans le shop et on achète la graine désirée. Selon celle choisie, la durée pour qu'elle arrive à maturité et le prix de vente diffère. Je choisis la première pour me simplifier la vie. Je retourne sur notre champ et je clique sur un trou pour planter la graine en question. Choisissez la graine voulue sur la droite. La première graine met 60 secondes pour être récoltable. Cliquez dessus une fois fini, puis retournez dans la boutique. Allez sur sell et vendez-la. Vous remarquez que j'ai de nombreux terrains pour cultiver. En remplissant certaines missions, ils se débloquent. Si je vais sur Kitchen, la cuisine, chez des plats, préparez-les avec de l'or et un ingrédient. Vous débloquerez un terrain et des graines à chaque nouveau plat. Le dernier permet d'avoir du blé, celui que j'essaye actuellement d'avoir. De mon point de vue, il vous faut vous concentrer principalement sur ça au départ. Il vous faut donc gagner le plus d'or possible. Je vous recommande de planter des potirants toutes les 30 minutes. Il s'agit du meilleur rendement avec les tournesols. La raison, à la vente, vous gagnez le double du prix d'achat. Une fois le blé débloqué, j'achèterai ces objets rares dans la boutique. Notamment les épouvantails. Le dernier permet d'avoir les graines gratuitement. Si vous allez dans la forge, vous avez la possibilité d'acheter des outils. Par exemple, la hache permet de couper du bois. Notez qu'elle coûte une pièce d'or et se casse après avoir coupé un arbre. Je vous recommande d'en acheter qu'une fois toutes les graines débloquées. Je pense qu'il est préférable de se concentrer sur l'achat des castors. Le dernier permet de couper du bois sans hache. Pour finir, vous pouvez sauvegarder votre avancée avec ce bouton Save. Ou synchroniser sur la blockchain. Cela sauvegardera sur la blockchain et remplira le stock de graines. Car oui, le stock de graines de la boutique n'est pas illimité. Encore une fois, je pense que ce jeu a un bel avenir. Il est probable qu'il sera possible de faire de l'argent. Beaucoup d'argent, je l'espère. Comme par exemple, vendre des radis en tant que NFT. Ou bien vendre des poulets. Voir même notre terrain. Les possibilités semblent nombreuses. Et bien évidemment, je ferai des vidéos dessus. Et voilà ! C'est maintenant comment jouer au jeu Sainte-Slawa Land. Cette vidéo touche à sa fin. Peut-être qu'il y avait à apprécier. Si vous avez des questions à s'y aller en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501